Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à vie lecture sur mon dernier coup de coeur qui est Bredzel Break de Maëlle Dezard qui va paraître aux éditions Slalom le 7 mai, il me semble et que j'ai pu lire en avance grâce au site NetGallet Je vous en ai déjà parlé mais en gros NetGallet c'est un site où on peut demander en avance des e-books ou des audiobooks, si on est des professionnels de l'éducation ou du livre et les éditeurs peuvent, oui ou non, refuser les demandes J'ai beaucoup de chance car les éditions Slalom généralement ils acceptent donc je suis très très contente, grâce à ça j'ai pu découvrir plein de pépites et moi j'ai un problème, j'ai un problème parce que je suis complètement subjuguée par la plume de Maëlle Dezard, je vous en avais déjà parlé avec Dents de Soie il n'y a pas très longtemps mais là c'est le genre d'autrice où désormais je pourrais lire tout, tout ce qu'elle écrit d'ailleurs ce qui est très bien parce que j'ai les tribulations d'Esther Parmentier dans ma pile à lire il faut que je lise l'école de minuit, un cheveu qui va sortir aussi bientôt en poche donc j'ai de quoi faire avant qu'elle sorte une nouvelle merveille mais mon banquier et mon porte-monnaie vont un peu m'en vouloir mais vraiment j'adore, j'adore quand je tombe sous le charme d'une plume ça me l'avait fait avec d'autres auteurs et autrices mais dans ces cas là je peux vraiment acheter tout, tout, tout même des genres de livres de lecture que je n'ai pas l'habitude de lire comme vous savez moi je ne suis pas très contemporain je ne fais que dire ça mais je crois que je n'ai jamais lu autant de contemporain que depuis un an mais ce n'est pas grave voilà mon genre de prédilection reste et restera toujours la fantaisie mais là je me surprends en ce moment de lire un peu plus de contemporain ce qui se lit, en plus ils se lisent du coup super vite donc ça m'arrange un petit peu mais là Bretzel Break, alors Bretzel Break de quoi ça parle ? ça parle de Victoire qui a 17 ans et de sa petite voix dans sa tête qui se nomme Défaite vous apprécierez les petits contrarios, les petits jeux de mots Victoire, Défaite, bref, voilà Victoire est très mal dans sa peau, vraiment elle a vécu un été terrible où elle s'est vue grandir, changer à tel point qu'elle ne se supporte plus visuellement parlant, physiquement parlant vraiment elle ne peut plus se regarder dans un miroir et en plus Défaite est toujours là pour lui mettre des petits pics dans sa... des petits pics pour lui montrer que oui oui, oui oui, non 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 mais oui t'es grosse oui oui ton nez n'est pas possible, non personne peut te voir voilà c'est ce genre de petite réflexion que Défaite aime bien faire et du coup Victoire pendant tout l'été est restée enfermée chez elle à être sur les réseaux parce qu'elle ne se supporte que à travers des filtres et elle a un petit succès sur les réseaux qui n'est pas pour lui déplaire du coup elle s'enferme là dedans mais vient le moment de la rentrée et Victoire a vraiment 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 très peur, elle a la boule au ventre rien que de penser d'aller à la rentrée car elle pense que tout le monde va la regarder parce que voilà elle a un grand nez parce que pendant l'été sa poitrine a doublé, triplé le volume parce qu'elle a des formes, parce que voilà rien ne va elle se met dans des grandes... dans des grands vêtements pour cacher son corps elle ne... quand je vous dis qu'elle ne supporte pas c'est vraiment elle ne se supporte pas elle va réussir à sécher les premiers... un premier temps voilà elle va réussir à ne pas aller en cours, elle va se cacher dans un cybercafé ou je ne sais plus où mais finalement elle va se faire prendre, elle va retourner, enfin elle va se reprendre ses parents vont finir par découvrir jusqu'à sèche, elle y allait à un moment donné, enfin bref elle est revenue bref ses parents voient, comprennent qu'il y a un problème d'autant plus qu'en fait... euh... désolé c'est un peu... c'est un peu... wouuuuh voilà vous m'avez compris, on a le résumé de je parle dans tous les sens en plus ses parents sont très centrés sur son père qui a eu un accident il me semble il y a quelques années et qui du coup a perdu l'usage d'une de ses jambes donc sa mère est centré sur ça, son père est centré sur ça et du coup euh... Victoire n'a pas l'impression que ses parents s'intéressent à elle ce qui n'est pas forcément... voilà c'est plus ou moins le cas et du coup bah du coup là ses parents vont s'intéresser à elle et ils vont passer à un accord avec elle elle va devoir du coup pour se changer un peu les idées et arrêter d'être enfermée de se sentir mieux, aller faire les vendanges quand il va falloir faire les vendanges en Alsace parce qu'il y a une fille en Alsace ma petite région de coeur et du coup bah il va lui arriver plein de choses là je vous ai vraiment résumé le début, les premiers chapitres Victoire va rencontrer de nouvelles personnes va être moins auto-centrée sur elle va découvrir d'autres problèmes va commencer à apprécier aussi les vendanges vraiment ce contemporain et était magnifique il aborde des thèmes importants toujours, toujours sous l'aura de l'humour ça traite du deuil, ça traite de l'alcool ça traite du dimorphisme corporel je n'arrive toujours pas à dire ce mot ça traite de plein de choses importantes de l'amitié, de l'amour aussi et surtout d'apprendre à s'aimer soi-même et à s'accepter tel qu'on est Maëlle a une plume acérée à des petits pics à droite à gauche ses personnages ont toujours autant de couleurs ils me font énormément rire même quand les thèmes sont durs Maëlle a vraiment un don pour traiter de sujets sensibles mais toujours d'une manière à ce que ça passe parce qu'on peut on en rigole parfois même enfin on en rigole des fois t'as pas envie de trop en rire mais ça plume c'est mot donc si vous aimez les plumes acérées si vous aimez l'Alsace les contemporains si vous voulez un peu de fraîcheur mais avec quand même des sujets importants vraiment allez-y allez lire Bread and Break c'est une petite pépite je me suis pas trop assimilée à Victoire parce que je n'ai pas vécu les mêmes choses qu'elle la même situation qu'elle mais malgré tout on se retrouve de temps en temps vraiment Victoire c'est ce genre de personnage défaite plutôt c'est on a toujours eu la voix de défaite dans notre tête à un moment donné dans notre vie et pour ça on peut se retrouver à certains moments voilà c'est Maëlle traite de l'adolescence d'une si belle manière comme vous je me suis cognée vous entendez un petit bout je me suis cognée du coup comme vous l'aurez compris jetez-vous sur ce livre dès qu'il sortira il le mérite et parlez-en autour de vous oui tu veux venir mon cher viens et pour cette simple fin de vidéo aïe tu me fais mal nous avons petit Merlin qui est venu me voir qui vous demande de commenter d'aimer et de partager non en fait il veut juste se casser ouais tu le cotoies ouais ou il veut des calages je ne sais pas ou des croquettes peut-être je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures de très bonnes découvertes et je vous dis à la prochaine ciao